C'est dans l'évangile Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précédent nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Nous sommes heureux d'être ici devant Dieu. Amen. Et Dieu a toujours un agent. C'est raison. Dieu a toujours parlé à travers les hommes. Amen. Je remercie le patient Oscar pour l'opportunité d'être devant vous et de vous parler. Amen. On me semble tout petit devant lui. C'est incroyable. Je l'aime beaucoup. Amen. Je ne savais pas que Dieu avait encore ses enfants. C'est vrai qu'Elie, en sécurité, c'est resté seul. Mais Dieu lui a dit que j'ai été réservé 7000 autres. Amen. Il y avait encore des précieuses cars quelque part sur cette terre. Un homme rempli d'amour. Amen. Qui aime la parole. Qui aime les enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer la parole et ne pas aimer les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont la parole de Dieu manifestée. Donc la vraie parole, ce n'est pas la Bible. Ce sont les hommes. Amen. Je suis ici dans juste quelques temps. Mais en tout cas, tout ce que j'ai vu, c'est la manifestation de l'amour. Qui est Dieu te bénisse. Qui est les circonstances de la vie ne t'échangent pas. Reste telle qu'il tue. Nous avons besoin des gens comme ça. Amen. Et ça, charmante épouse, ma soeur, je l'ai dit. Dieu la bénisse, ça m'est. Je l'ai dit parce que ça, c'est un mémorial. Ça va rester parce que le film est, je veux que le monde puisse écouter ça. Il y a un frère ici, ami Tonkinz, qui s'appelle Kostorska. Nom de bien. Amen. Qui est le Seigneur bénisse. Frère-Madame dit, je sais que ça le dérange un peu. Ça a toujours été comme ça dans le monde du message. Mais Frère-Madame dit, je préfère jeter des fleurs aux frères, mais vite qu'il y a de la bonvienne. Amen. Qu'elle attendrait après sa mort pour lui amener un grand bouquet de fleurs. Ça me servira à rire. Ils n'ont pas écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que. Merci. Amen. Nous allons le lever pour la lecture de nos paroles. Nous allons prendre le livre des Hébreux, au chapitre 11. Vous avez votre livre en français, parce que. Hébreux 11. Jusqu'à l'avant. Hébreux, chapitre 11. Nous commençons au verset 1. Je vais lire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la voir procéder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi qu'il est mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croye que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Que l'on laissez-moi. Tant de Père Céleste et Jésus-Christ, notre Dieu. Père, nous aimons citer ton nom parce qu'il y a plusieurs dieux dans ces noms. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ et la colonne de feu. C'est lui qui était, au commencement, qui a appelé à toutes choses en existence. C'est lui qui était avec Moïse. Et c'est lui qui était avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui était avec les prophètes. Et cette colonne de feu qui est le Christ était manifestée, Seigneur, ce jour avec lui. Nous te disons merci, Tant de Père Céleste. Nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as envoyé au Dieu. Père, tu as envoyé un ange, le saint qui est descendu, pour ouvrir ce livre, Père. Ce livre, Seigneur, tout le monde pouvait le lire, il ne faisait que présumer, Seigneur. Mais, Seigneur, à la 27e ange, nous avons les livres verts. Nous avons connu, Seigneur, nous avons été connus comme nous étions connus avant la fondation du monde. Nous te disons infiniment merci, béni à l'étude de ta parole, béni cette Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Amen. Je vous assois que le Seigneur vous bénisse. Je vous réclate le pire. Amen. Que le Seigneur bénisse, Gauchem, Tavernac, chez le pasteur Oskar. La Bible dit que la foi, je vais se m'apprendre une partie ici, je crois que je veux dire, c'est simple. Ce n'est pas la foi qu'un homme fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parait plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Maintenant, je vais accentuer quelque chose là. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, toute la sommation de la parole de Dieu se résume dans la foi. Amen. Ici, on ne parle pas des héros de la foi. Donc, le titre de ma prédication, c'est la substance foi. Amen. Je ne parle pas simplement de la foi, mais je parle de la foi tant qu'il y a une substance. Amen. Donc, quand on parle d'une substance, c'est quelque chose de palpable. La Bible en anglais dit ceci. En anglais, on dit que la foi est une ferme assurance. Mais en anglais, on dit que, now faith is the substance. Donc, c'est-à-dire que la foi est une substance. Amen. C'est une substance des choses qu'on espère et une évidence de ce qu'on ne peut pas voir. Amen. Amen. La foi n'est pas une espérance. La foi, c'est plus réel qu'est, comme je vous vois, comme ça. Amen. La foi est plus réel qu'est cette chair. Parce que le frère, la Bible dit, pardon, que la foi est une substance. Mais vous allez remarquer que tous les héros de la foi qu'on a cité ici, on a cité Enoch, on a cité Abel, on a cité Noé, tous ces gens-là. La Bible a résumé. Parce que s'il faut descendre, nous allons considérer Marie. Le frère, le frère, le frère, nous appréciez la foi des marins. Amen. Nous ne pressons pas la foi comme des dénommunationnels. Amen. Ici, les héros de la foi ont cru à quelque chose qui n'a jamais existé. On ne parle pas d'un mot d'un, d'Aveille et Noc. Amen. On parle de l'enlèvement d'Enoch. Il a été agréable à Dieu, il a été enlevé. Amen. On parle d'Aveille, un héros de la foi. Comment est-ce qu'Aveille était héros? Parce qu'il a offert un sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'Aveille avait représenté ce qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Voilà en quoi se résumait la foi d'Aveille. Marie, la croix de Marie, se résumait à croire quelque chose qui n'a jamais existé. Si je vous dis aujourd'hui qu'il y a eu la foi parce que tu seras guéri du cancer. Mais ce n'est pas du nouveau. Il y a plusieurs gens qui sont guéris du cancer. Amen. Ce n'est pas la foi qu'on parle. Ça ne parle pas de Noé qui est un héros de la foi. Ça veut dire que Noé pouvait croire que de l'eau pouvait venir du ciel. Frère et madame dit que la science était développée en ce temps-là. Amen. Et les ingénieurs, je ne sais pas, les astronautes, qui, ils pouvaient aller au ciel, vérifier, c'est vrai, il n'y avait pas d'eau. Ils sont redescendus pour dire à Noé que, Noé, tu te trompes, il n'y a pas de l'eau là-bas. Amen. Noé dit, oui, les appareils ont prouvé qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Il dit, merde, Dieu a dit. Pour Noé, la substance, c'était ce que Dieu avait dit. Amen. Donc, la foi est une substance. C'est-à-dire que les promesses de Dieu, c'est ça la substance. C'est la chose qui vous tient. Amen. Parce que, frère, madame dit que, elle a parlé de la Bible, il dit que, c'est par la foi, qu'il dit verset 3. Donc, les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Amen. Nous, tous comme nous étions ici, nous étions les invisibles. Amen. Après, nous sommes devenus les visibles. Amen. Nous étions dans l'arrière, arrière, 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 grand-parent. Ça, c'est la naturelle. Mais on existait. Amen. On peut prendre un petit garçon ici. Un petit garçon de 8 ans. Je regarde le petit garçon, je vous dis que ce garçon a de la barbe. Amen. Quand vous regardez avec vos yeux, il n'y a pas de barbe. Mais les yeux de la foi vous convaincent que le petit garçon a de la barbe. Amen. Ce sera le monde de la foi. Je n'entendrai jamais que le petit garçon puisse d'abord avoir quelques brins de barbe. Pourquoi? Je crois déjà. Parce que c'est un garçon, je sais qu'en lui, il y a des éléments possibles pour produire la barbe. La barbe ne sortira pas, mais la barbe est déjà là. Amen. C'est ça le monde de la foi. Et si chaque chrétien peut comprendre ça, ce que dit le frère venant de la foi est notre victoire. Faith is our victory. Énoch, vous pouvez croire que les choses ne sont personne avec eux. Marie, l'âge vient lui dire que Marie, tu vas enfanter un fils. Marie, une fille qui n'a jamais connu d'homme. On pouvait partir au labo pour voir si une femme seule ou une jeune fille seule peut produire un enfant. Avant même de faire des recherches, il m'a dit que c'est impossible. Il y a même des dénominations qui nient la naissance virginale de Jésus, vous le savez. Il n'y aura qu'il y avait une promesse, que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'était une promesse à combler. Frère et madame dit que la femme n'a pas une sémence. Pour que la femme puisse avoir une sémence, il faut que Dieu la lutte au-delà. Frère et madame dit que Marie était partée à l'église, elle a écouté la parole, on l'avait prêchée sur Esaïe 9. Elle avait cru la parole jusqu'à ce qu'elle est devenue la parole. Elle avait tellement cru la parole jusqu'à ce qu'elle est devenue la parole. Et elle pouvait croire ce qu'on ne pouvait pas croire. Mais alors qu'il y avait le prêtre du temple, Zacharie, on veut lui annoncer la même chose. Lui qui lisait les Écritures, qui était versé à les Écritures, il doutait de la promesse. Malgré tout. On se fait regarder bien, ce qui a été dit à Zacharie était plus facile que ce qui a été dit à Marie. Amen. Mais Marie avait plus de foi que les pasteurs Zacharie. Les grands auteurs de la loi. Il ne s'agit pas de la connaissance. Gloire à Dieu. Zacharie a tellement douté à la promesse qu'il était devenu mieux. En l'air tu ne parleras plus. Comment? Zacharie enseigna à l'Église que Sarah avait enfantie. Sarah c'était une vieille femme âgée. Abraham c'était un homme âgé. Dieu a rénover son corps. Ils ont dit Isaac. Mais en quoi Zacharie pouvait douter de la promesse de Dieu? Amen. Voilà pourquoi le diable remporte la bataille contre nous. Parce que nous n'entrons pas dans la connaissance. Nous ne prenons pas conscience de ce qui nous sauve. Ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve en vous. Amen. Je suis simplement de vous aider à prendre conscience de ce que vous êtes. Je n'ajoute rien. Amen. Tout est déjà là. Zacharie a douté la promesse de Dieu. Mieux. Marier une femme. Amen. Ça veut parfois... On doit respecter les soeurs. Amen. Le frère Bonhomme, quand il parlait contre les femmes, ça ne tient pas nos soeurs du message. Amen. Everything we are saying here against women is not about you. Amen. Une fois, le frère Bonhomme, Joseph a dit à une dame qu'elle était sorcière. Que mon père a dit que tu étais sorcière. Alors le frère Bonhomme, Joseph a dit que j'étais sorcière. Je lui disais, moi sorcière. Moi j'ai dit ça. Je lui dis, appelez Joseph. Moi j'ai dit ça. Je lui dis, pourquoi tu as dit ça? Je lui dis, oh comment? Je lui dis, si vous voyez une femme avec des matières, c'est une sorcière. Le frère Bonhomme a dit, ah, now we feel the scripture. Amen. Ce n'est pas vous, parce que vous, vous ne mettez pas le maquillage. Ce n'est pas vous. Le frère Bonhomme a dit, si vous voyez une femme maquillée, elle dit, c'est la viande des chiens. Dites Amen. Une femme qui a le maquillage, c'est la viande des chiens. Est-ce que vous êtes la viande des chiens? Non. Est-ce que vous avez le maquillage? Non. Si vous voulez, elle est la viande des chiens. Je ne suis pas le maquillage. Il est une fille de scripture. Il est une fille de scripture. Il est une fille de scripture. So, make sure, il est une fille de scripture. Amen. Une femme Marie. Je vais un peu élever nos soeurs. Marie avait eu plus de foi que les prédicatures Zacharie. La promesse de Marie était plus forte que celle de Zacharie. Mais regardez la foi de Marie. Qui pouvait croire en l'impossible. Frère, nous devons faire confiance à Dieu. Peu importe ce que nos yeux voient. Vous savez, la chose la plus faible que nous avons, c'est, sont les yeux. Amen. Nos yeux sont très faibles. Nos yeux ne voient absolument rien. Si nous repartons hier, quand nous étions là-bas, chez le frère Joseph, si vous fermez les yeux, vous pouvez revoir même les habits que les gens ont porté. N'est-ce pas? Tu peux te souvenir, il y avait tel, il y avait tel. Tu les vois comment? Tu les vois par les fontes que tu avais prises pendant ce moment-là. Et ces fontes-là sont gravées dans ta mémoire. C'est pourquoi, vous voyez, quand, ça fait longtemps que vous avez vu quelqu'un, vous dites, ah, toi tu as grandi comme ça, ah, mais tu as beaucoup changé. C'est la faute que vous avez prise, c'est-à-dire. Amen. C'est ça le monde des yeux. Les yeux, ne fait que prendre des photos et revoir ça en mémoire. Alors la foi a des yeux aussi. Et la foi voit au-delà de ses yeux. Le monde de la foi, c'est au-delà. Heureusement qu'ils ont dit toutes les promesses que j'ai accomplies. Si Dieu revenait avec des promesses bizarres comme ça, comme celle de Marie, ça serait difficile. Qui va croire? Oh, la promesse de Marie, c'était la clé de la rédemption. C'était la clé du rachat de l'humanité. Si Marie avait refusé ça, c'est compliqué. Marie devait croire. Une grande promesse comme ça, Dieu le donne à une femme. Amen. C'est par la femme que Christ est venu. Certes, par la femme nous sommes tombés, mais par la femme nous sommes rélevés. Amen. La foi est Marie. Yes, sir. De Corinthiens, chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci. Je vais prendre ça en français. Si ça revient, tu comprends bien le français. Sœur Clémence, tu comprends bien le français. Très bien. Allez, tombe. 2 Corinthians, chapitre 4, verset 18. Let me read it in English. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. Amen. C'est-à-dire que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec le physique. Parce que tout ce que nous voyons, c'est le temporel. La vie éternelle ne veut pas dire que vous ne mourrez plus. Jésus a fait la vie éternelle. Il dit Amen. Il a commencé et il a fini. Amen. La vie éternelle, c'est exprimer Dieu dans sa vie. C'est avoir la foi que Dieu a. Le Femme, il dit dans la statue d'un prophète, il dit que, quand il classe la vertu, il dit la foi. Il dit, ce n'est pas votre foi, la foi de Jésus. La Bible dit dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous étiez sauvés, par les moyens de la foi. Écoutez. Et cela ne vient pas de vous. Amen. C'est le don de Dieu. Amen. Ici, la foi, c'est un don. Amen. Un don, c'est quelque chose qu'on vous donne. Amen. C'est quelque chose qu'on vous a donné. Les dons de la foi, ici, c'est ce que nous appelons les super sens. Or, le super sens, frère madame dit que c'est le sixième sens. Ça va au-delà de cinq sens. Nous ne regardons pas à ce qui est visible. Nous regardons à ce qui est invisible. Frère madame, la prochaine, frère soukilaire, il s'est dit, looking to the ancient. Regardons à l'invisible. Amen. Quand je vous regarde, c'est pourquoi, moi, j'ai adopté l'attitude de ne plus condamné. Amen. Si vous regardez, disons, Dieu a regardé Paul, Saul. Un assassin qui était en train de persécuter les chrétiens, les gens qui servaient Dieu. Mais quand Dieu regardait Paul, lui, il voyait autre chose. Vous voyez les yeux de la foi. Dieu en regardant Paul, en regardant Saul, il voit Paul. Mais les humains, quand il regardait, il voyait qu'il saute. Mais Dieu avait déjà dans sa pensée qu'il va prendre Paul pour l'utiliser. Vous voyez les yeux de la foi. Quand je regarde mon frère, malgré ses horaires, moi, je regarde au travers des yeux de la foi. Je vois un homme parfait. Amen. La Bible dit que soyez parfaits comme votre père au ciel est parfait. Oh, la Bible aussi nous dit que si nous disons que nous n'avons pas les péchés, nous nous trompons nous-mêmes. Comment être parfait ? Ce n'est pas ta perfection. Amen. C'est la perfection des dieux. C'est pourquoi je peux regarder mon frère Oscar, en lui, je vois la perfection. C'est non-parfait. Parce que la perfection, c'est la prédestination. C'est la sémence prédestinée. Qui est une partie de Dieu lui-même. Et Dieu est une perfection. Quand je regarde avec les yeux de la foi, je vois la perfection. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Pour que Noé puisse croire qu'il doit conduire l'âge, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné cette foi. Parce qu'en Noé, il ne pouvait pas. Pour que Noé puisse croire qu'elle va concevoir sans les concours d'un homme, ça ne devait être que Dieu qui lui donne cette foi. C'est pourquoi quand vous priez, il est demandé à Dieu de vous donner la foi. Amen. La foi est une loi. La foi, c'est aussi des super sens. Le frère, madame, dit qu'un homme peut être guéri et aller à l'enfer. Amen. Mais dans les super sens, il dit que la foi, c'est des super sens. Il dit que c'est des super sens. La personne qui peut la foi, ce n'est qu'est les enfants de Dieu. Et si on ne parle plus de la foi comme étant de la loi, on parle de la loi comme étant des super sens. Ça dit que le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. C'est ce qu'avait Noé. Amen. A cette époque-là, il y avait beaucoup d'églises. Noé en lui dit que construit l'arche qui va contenir le monde entier. Mais je ne pense pas que l'arche Noé était aussi grand pour contenir le monde. Enfin, madame dit que la terre était peu plus comme aujourd'hui. Dieu vous a parlé, il dit que non, construit l'arche. Et Dieu, dans sa pensée, savait qu'il y aurait seulement huit personnes à faire ça. Il avait prévu la place pour huit personnes. Et il savait que tout le monde allait refuser. Parce que Dieu leur donnera pas la foi. Dieu leur donnera de l'incrédulité. Comme il le menait à Pharaon. Amen. C'est pourquoi le fait, madame dit, les gens qui refusent la parole, regardez-les comme les objets de pitié. C'est la chair à canon. Tu as été destiné pour être détruite. C'est pas votre problème. Parce que Dieu a dit à Moïse, il dit, j'endurcerai le cœur de Pharaon. À Moïse, il a donné la foi, mais à Pharaon, il a donné de l'endurcer soi. L'incrédulité. Frère, madame dit, frère, comment est-ce que Pharaon pouvait arriver jusqu'à la dernière plaie, à la dixième plaie? Comment? C'est quelqu'un qui vient, qui prend le bateau, qui met dans l'eau, ça devient le sable. Ça, tu ne libères pas le peuple. Il faut que ce soit Dieu. Il devait jasser. Il refait encore, les insectes envahissent le pays, le pays d'Egypte. Après, il change encore le mind. Après, il refait encore, tout le monde était, ils avaient des plaies partout. Appelez Moïse, appelez Moïse, je vais libérer son peuple. Quand il arrive comme ça, non, je ne le libère pas. Si ce n'est pas Dieu qui avait endurcé le cœur de Pharaon, rien que le premier plaie, Pharaon allait le libérer. Il y a des hommes comme ça, qui ont la foi dans le sens contraire. Au lieu d'avoir la foi, ils ont l'endurcement, ils ont le cœur endurcé, que Dieu les a donnés. Comment nier un homme comme William Branham qui a été construit avec la colonne de Frère Frère ? Prouvée par la science, les gens qui voulaient défier le Frère Branham. On appelle le Frère Branham, Frère Branham. Nous allons organiser une réunion. Tu vas nous parler de tes histoires, la divinité de Jésus. C'est des souhaites. Alors, le Frère Branham dit, à un Frère dit, que vous allez organiser cette réunion-là, mais cette réunion-là, c'est contre nous. Le Frère Branham dit que vous allez, nous serons dans une salle verte, qui sera peinte de la couleur verte, et telle personne se racise là, de l'autre côté, il a donné tous les classements. Amen. Et après quelques temps, les gens-là sont partis louer une salle. Ils ont donné l'argent, on les a accordé la salle. C'était carrément une autre salle. Le Frère Branham était pour lui tranquille. Un homme de grande foi. Vous voyez, la chose qui m'a inspiré, c'est parce que j'ai observé la vie des Frères Branham. Quelle foi, frère ! Nous, nous sommes les enfants de Branham, nous devons hériter la foi de Branham. Amen, Amen, Amen. Une parenthèse, avant de continuer avec l'histoire de Houston, comment est-ce que les Frères Branham pouvaient se tenir devant Florence Nottingham ? Une dame qui était, couvrait la peau sur les eaux, que le médecin dit, dans quatre jours, tu vas partir. La dame l'a couru jusqu'ici, depuis la fête du sud, jusqu'à là où c'était le Frère Branham, pour sa guérison. Et quand le Frère Branham a regardé cette femme-là, le Frère Branham n'a même pas louté même une seconde frère. Le Frère Branham avait cru que la femme-là va se rétablir. Quelle foi ? Amen. Quelle foi de se tenir dans une position où tout le monde va t'agiter ? Amen. De ne prendre que ce que Dieu t'a dit, ça n'a pas été facile pour Frère Branham. Et j'ai observé la fille de cette oeuvre. J'ai compris qu'il y avait une grande foi que nous devons hériter. Amen. Et en cela, nous serons une armée inversive. Les gens-là, les plantes d'ajuston, ils ont levé la salle, tout était bien déjà. Les femmes-là étaient tranquilles. À un certain moment, les messieurs de la salle, ils appellent, ils ont dit, non, on avait oublié que la salle était déjà réservée. Revenez pour répondre à votre raison. On leur donne l'air à l'argent. Ils sont partis d'une autre salle, exactement la salle que le Frère Branham avait vue dans sa maison. Amen. Et un autre monsieur-là, quand je suis entré dans la salle, les gens se sont placés exactement comme le Frère Branham l'a dit. Le monsieur-là a dit que moi, je ne veux plus participer à ça. Le monsieur-là a dit tout ce qui s'est passé ici-là. Et ce jour-là, quand le Frère Branham s'est tenu là pour parler, on a tiré une photo, et il a comment on le fait sur sa tête. Une confirmation. Mais l'incrédulité regarde, il refuse. Ça, c'est vraiment l'incrédulité que Dieu donne aux gens. Amen. C'est Dieu qui les a donné cette incrédulité. Comment crucifir un homme comme Jésus ? Amen. Qui pouvait leur donner de paix à manger ? Qui guérissait vers un malade ? Mère, on l'a crucifié. Un homme, on a coupé l'oreille, Jésus prend l'oreille, il remet, mais on va les prendre pour le crucifié quand même. Vous comprenez ? Comment quitter la parole ? Cette parole qui est pleine de vitamines, qui est pleine de bénéfices. Dans la maladie, la parole est là. Dans le problème, la parole est là. Donc, cette parole est la solution à tous les problèmes. Comment est-ce que les gens voient ça et rejettent ? La foi est une substance. Amen. Le fait que l'on a mis, c'est ici, dans Perfect Faith. Il dit, Now, faith is substance. La foi est une substance. And by it, we understand all the things are done. Par la foi, nous comprenons que toutes ces choses ont été faites. It's not an imagination. Il dit, La foi, ce n'est pas une imagination. It's a substance. Il dit, La foi est une substance. Il dit, spécialement, Perfect Faith, La foi parfaite. Amen. That's what I'm talking on tonight. Getting to perfect. It's not an imagination. La foi, ce n'est pas une imagination. La foi, ce n'est pas de l'espérance. Vous savez, le diable est très astucie. Qu'est-ce qui fait le diable ? Quand vous êtes, vous avez la foi, En anglais, Je ne sais pas. Mais c'est la condiment. Surtout les femmes. Mais c'est la condiment. Ce n'est pas la foi qu'elle a. Elle a de l'espérance. Amen. Mais toi, tu as bien dit, Frère, Madame, Si j'ai déjà une chemise sur moi, Pourquoi je vais encore mettre une chemise ? Frère, Madame, Quand vous venez dans la ligne de prière, Cela prouve que vous n'avez pas de foi. Amen. Frère, Madame, Celui qui a la foi resterait dans sa place Et croit qu'elle est guérie. Parce que la foi, La guérison, Tout, C'est au pouvoir de tout le monde. Amen. Même pour Joyce. Si vous êtes malade, Joyce peut prier pour vous. Amen. Et vous êtes guéri. Amen. Que je cite aussi Béki. Je me regarde. Mais Béki, Peu prier pour vous Que vous êtes guéri. Amen. Tu es contente. Amen. La foi, C'est le cas de l'imagination. Frère, Madame, C'est le cas de la foi parfaite. Amen. 41. La foi et la substance Et par elle, Nous comprenons comment Toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas une imagination, C'est une substance, Especialement la foi parfaite. C'est là que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite, Ce n'est pas une imagination. Il y a des personnes qui viennent Et qui disent, Oh, J'ai vraiment la foi. Oh, J'ai vraiment. Alors, Pourquoi êtes-vous debout ici? Amen. Voyez-vous, Vous voyez, Vos actions prouvent Que vous n'avez pas C'est de vous parler. Si vous avez la foi, Alors, Pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière? Voyez-vous, Pourquoi faites-vous cette chose? Amen. Donc, Si vous avez la foi, Vous n'avez pas besoin De chercher un grand pasteur. C'est pourquoi les pasteurs Sont-ils de dominer sur les gens? Parce que, C'est comme si lui, Il était le dépôt De la guérison divine. Non. Amen. Il n'y a aucun pasteur Qui est le dépôt De la guérison divine. Ça n'existe pas. La guérison divine, C'est dans chaque corps. Le corps de tout homme, C'est une pharmacie. Amen. Parce que l'énergie Que vous avez là, Vous pouvez la développer Dans tous les sens. L'énergie que vous avez, Vous pouvez la développer Dans la haine. L'énergie que vous avez, Vous pouvez la développer Dans l'amour, Comme le passé Oscar. Et si vous développez Cette énergie dans l'amour, Ça vous produira Beaucoup de choses, De bonnes choses. Mais si vous les convertissez Dans la haine, Ça vous produira Des ronces et des épines. Nous ne connaissons pas La valeur de la chose Que nous avons. C'est pourquoi Le fait que madame dit Pensez juste, Ajustez juste, Ainsi vous finirez juste. Amen. Au-delà de mauvais pensées, Pensées toujours positives. Si tu appelles un frère, Par exemple, Qui ne ressort pas la peine, Ne commence pas à penser, Pourquoi le papa vous rappelle, Il ne me rappelle, Il dit que, Ah, sûrement, Le frère est en péché. Je vais encore le rappeler. Et il y a toujours Des pensées positives, C'est la chose qui vous libère. Et c'est le bon de santé. Amen. Faut me donner ça Autre même les succès. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi, C'est notre victoire. Pourquoi la promesse de Dieu, C'est une victoire? Vous avez besoin de la foi. Pourquoi le frère Bernard est prophète? Vous avez besoin de la foi. Les dénominations, Pour eux, Nous sommes de faux. Il dit que, Vous, Vous suivez un homme. Comme disait le frère Sauté, Vous voulez construire une chère? Vous voulez construire une gorille? Amen. Même les catholiques, Suivez un homme. Les popes, C'est un homme. Même les catholiques, Les dénominations, Les dénominations, Les dénominations, C'est un homme. C'est un homme. L'homme est toujours l'agent de Dieu. Si Dieu veut se manifester sur cette terre, Il va chercher le corps d'un homme. Comme les chansons de Frank Limakasso, Il va chercher les deux, Quand on est loue. Les dénominations, Les dénominations, Il va voir les dénominations, Si on est loue. Le divine. parce que quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Oh Seigneur, quand est-ce que cela s'est passé ? Quand vous ne l'avez pas fait au plus petit du royaume, c'est à moi. Vous voyez Dieu ? Maintenant, toi, tu vas transformer ton énergie pour haïr les frères et les sœurs. Mais c'est du poison contre toi-même. Parce que chaque action que nous produisons dans nos corps, soit ça nous donne de la vitamine, soit ça nous détruit nous-mêmes. Chaque action a de l'impact sur le corps. C'est pourquoi un chrétien, il est comme naïf. Même si on fait des histoires, c'est comme s'il ne les voit pas. Il ignore simplement. Dans les termes vulgaires, on l'appelle by youma. Être chrétien, c'est être youma. C'est ça être chrétien. Frère, madame, on avait quelqu'un qui parle le moment de toi. Frère, madame, il a laissé tomber. Frère, madame, ça touche même ta famille. Il m'a dit que si je commence à regarder ses côtés, j'ai bien commencé à te mettre tous les jours. Youma. C'est ça être chrétien. Et en agissant comme ça, ce sont des vitamines de votre corps. Mais si vous commencez à dire, pourquoi il a dit ça ? Déjà quand vous vous fâchez comme ça, les nerfs sont tardus. Après, vous avez déjà des factures à payer, vous frère, il n'y a pas de place. La foi est une substance. La foi, c'est une énergie qui est dans vous. C'est une énergie que vous-même vous développez. Le petit églon qui était dans la basse courte. Amen. Le petit églon croyait qu'il était un poussette. En train de picoter sur le verre de terre. Amen. Dans la dénomination. Une fois, il entend la voix de l'Amérique. Il y a quelque chose dans son cœur. Il dit non. Cette voix-là me semble familier. C'est comme si j'ai déjà écouté cette voix-là. En même temps, le poussin en débandage. Amen. Il dit non, non, ne reste pas la même. L'aigle mange le poussin. Ah bon ? Mais la voix-là me semble fantastique. Il dit non, 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 tu ne le connais pas. Et la mère pouvait venir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Quitte, 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 va te bouffer. L'aigle est quitté avec le poussin. Mais il faut que la mère aigle est revenue. Il dit non, 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 moi je vais d'abord écouter. Une langueuse là. A peu près. Quand la mère aigle a parlé, les bleus restés. On l'a appelé chez le poussin. On dit non, attendez d'abord. C'était la pauvrenée qui a appelé la pauvrenée. Il monte ici et il dit oh, comment ? Non, tu es un aigle. Il dit non, 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 moi je suis un poussin. Il dit non, qui t'a dit que tu étais poussin ? Non, parce que je suis née ici. Il dit ah, ça c'est l'histoire que tu connais après ta naissance. Moi maintenant, je vais te raconter une histoire avant ta naissance. Amen. Le message est venu pour nous dire ce que nous étions avant notre naissance. Je suis né dans une famille de païens. Mon père ne croyait pas les messages. Ma mère ne croyait pas les messages. Mais la mère aigle-rouillère, elle est venue pour me dire ce que j'étais avant ma naissance. Il m'a faite de la foi pour le croire. Et la foi qu'avait l'aigle-rouillère, c'était la foi que Dieu avait placée déjà dans lui. Cette foi-là à peine s'appelait l'aigle-rouillère. C'était une nature. Vous comprenez ? Quand vous écoutez les messages que vous devez avoir, la nature de l'aigle-rouillère, la foi comme étant les soupers-senses pour répondre à la paix. Et la mère a dit que le jour où j'avais pondu l'oeuf, un bandit, un pasteur des nôtres avait pris l'oeuf et l'est parti placer dans une église anti-gaudiste. La mère pour l'avait gardé l'oeuf dans la chaleur et il y a eu une éclosion. Les blancs étaient nés. Pendant ce moment-là, moi j'ai parcris par toute la terre pour te chercher. Je savais qu'il y avait un oeuf qui était perdue. Un bandit !